Donnez-moi un grand Amen. Père, nous te remercions, nous t'aimons, nous te glorifions, nous t'adorons. Tu es le grand Dieu, le Dieu gracieux, puissant. Et tu nous donnes l'occasion de t'écouter directement par ton esprit en nous révélant les Écritures. Nous prions que ce soir, que ta parole vienne à nouveau à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que tu nous accordes la grâce, la force pour combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Que à cette heure-ci, en ce moment-ci, après les années que nous ne compromettions pas la foi, que nous ne dealions pas la foi, mais dans la vie, mais en action, en interaction dans nos familles. Et partout, nous trouvons que nous combattions de façon positive, passionnée, que nous combattions pour cette foi au nom de Jésus-Christ. Nous allons vivre pour le Seigneur, nous allons agir par la foi. Et Seigneur, que notre vie te glorifie et apporte, amène beaucoup à la foi au nom de Jésus-Christ. La révélation de ta parole est claire. Nous prions qu'aujourd'hui, que tu nous illumines afin de comprendre la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il faut impacter notre vie, qu'il y a des résultats dans nos vies, que la parole passe de fruit dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour la réponse au nom de Jésus. Nous prions. Le Seigneur vous a béni, asseyez-vous. Nous évoluons dans notre étude en Jacques. Et maintenant, nous sommes à Jacques au chapitre 1, verset 9. Jacques 1, verset 9 dit « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe, verset 11. Le soleil s'est élevé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Le Jouz. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ce sont les versets que nous allons étudier. Nous avons notre sujet qui est L'exaltation présente, permanente et perpétuelle des croyants véritablement consacrés. Les croyants sont les gens sauvés, les gens qui ont donné leur cœur, leur vie au Seigneur Jésus. Les croyants sont ceux-là que sans réserve et absolument, complètement, entièrement, sans une autre pensée, Ils se sont consacrés au Seigneur, ils se sont repentis de tous leurs péchés. Ils ne gardent aucun péché en eux, et ils ne pratiquent aucun péché secrètement, mais ils se sont consacrés, se dévouent au Seigneur, en une repentance totale, véritable, en une repentance scripturaire. Ils croient au Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ôté, lavé tous leurs péchés, et les naïfs dépendent du Seigneur, et vivent pour le Seigneur, par la grâce de Dieu à tout moment. Les croyants, ces croyants, se sont consacrés au Seigneur jour et nuit, et chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année, il n'y a pas de temps qui s'éloigne du Seigneur, ils se sont consacrés au Seigneur, ils se livrent au Seigneur, ils se donnent totalement au Seigneur, ils vont l'écouter, ils vont apprendre de lui, ils vont faire ce qu'ils leur enseignent à faire. Ils n'ont pas une double vie, ils ne vivent pas le dimanche, comme il y a le soleil, l'ensoleillement, l'autre jour, c'est la faiblesse. Non, chaque jour, ils vivent, étant consacrés au Seigneur, il n'y a rien en eux qui soit contraire à la foi qu'ils professent. Alors, ce sont des croyants constants, ce sont des croyants consacrés, ils sont des croyants consacrés, dévoués au Seigneur. Ils ont une exaltation présente, permanente et perpétuelle que Dieu leur a promise, et cette promesse sera à vous, au nom de Jésus-Christ. dont le titre est « L'exaltation présente, permanente et perpétuelle des croyants véritablement consacrés ». Nous allons voir trois points ici. Premier point, le placement actuel des bénédictions temporelles en ces derniers temps. Deux, la persévérance profitable des croyants en supportant les tentations. Trois, le prix promis, la couronne promise, la récompense promise aux bénéficiaires éprouvés dans le triomphe incessant. Première partie, nous allons voir le placement actuel des bénédictions temporelles en ces derniers temps. Voyons Jacques 1, verset 9. Que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Dix, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Nous allons à 1er Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils ne vont plus combattre positivement, pratiquement combattre pour la foi. Et ils ne vont pas combattre passionnément pour la foi. Dans les derniers jours, quelques-uns vont décourager des gens. Certains seront distraits et vont embrasser d'autres choses. Et ils ne vont plus élever la foi, soutenir la foi et propager la foi à d'autres. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissue dans leur propre conscience. Il y a des croyants qui sont toujours fermes. Il y a des croyants qui obéissent à la voie du Seigneur. Il y a d'autres qui étaient croyants. Ils se croient toujours croyants, mais qui ont abandonné la foi. Il y a des gens qui poursuivent les biens matériels. Ils poursuivent la richesse du monde. Et c'est dit que ces gens-là, ils vont se faner comme la fleur de l'herbe. Mais nous qui connaissons le Seigneur, qui aimons le Seigneur, qui embrassons le Seigneur, nous avons un placement présent, actuel, des bénédictions temporelles en ces derniers temps. Nous allons voir trois sections ici. 1. La richesse et la promotion des pieux. 2. Le dessèchement et la mort de la fleur de l'herbe. 3. Le gaspillage et la détruition de leur beauté, de leur modèle, des choses auxquelles ils se consacrent. La bonté, la beauté, la splendeur, tout cela va se passer. On va voir, première partie, la richesse et la promotion des pieux. La richesse et la promotion des pieux. Si vous êtes pieux, ça veut dire que la grâce de Dieu est dans votre vie. Cela veut dire que vous êtes frère, vous êtes soeur. Cela veut dire que vous êtes membre de la famille de Dieu. C'est dit que le frère de conditions humbles se glorifie de son élévation. Nous allons au Romain chapitre 8 verset 14. Le frère de conditions humbles. Il ne parle pas beaucoup des choses qu'on compte dans ce monde. Romain chapitre 8 verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il a le Saint-Esprit qui le conduit. Il a le Saint-Esprit qui demeure en lui. Et il a le Saint-Esprit qui le conduit, qui le dirige, qui l'enseigne, qui l'intruit. Que c'est un grand privilège d'être une personne pieuse. C'est la promotion dont nous parlons. Verset 15 « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Voilà, personne qui l'est appelé frère. Il est d'une condition humble. Alors, il va se réjouir parce qu'il n'a pas reçu l'Esprit de servitude. L'Esprit qui a servi les gens du monde. Qu'il est lié aux choses matérielles. Qu'il est corps au gain matériel. Les choses qu'il est liées aux choses de la terre. Et travaille pour la poussière, pour le sable. Et ne regarde pas aux choses célestes. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la crainte des gens du monde. Mais il a reçu l'Esprit d'adoption. C'est pourquoi c'est digne que le frère de condition, la sœur de condition, l'enfant de Dieu de condition humble est élevé. Qu'il a reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons voir, nous pouvons chercher, demander, frapper. Mais ce que nous demandons, nous l'aurons. On peut ne pas l'avoir en main comme ça, mais on l'a à la banque du ciel devant Dieu qui est notre Père. Parce qu'il dit que parce que nous sommes enfants. Et l'Esprit de Dieu nous assure que nous sommes enfants de Dieu. Et rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Nous demandons, nous recevons. Nous cherchons, nous trouvons. Nous frappons, nous tapons la porte et la porte nous est ouverte. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est de chercher le royaume. Le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, nous ne seront donnés pas dessus. Ce sont les choses que les païens cherchent. Les païens se concentrent uniquement sur ceux-là, sur les biens matériels. Mais nous, nous nous concentrons sur le royaume de Dieu, sur le ciel. Tout ce dont nous avons besoin nous est donné. C'est pourquoi c'est dit que le frère de condition humble paraît humble sur la terre. Mais tout ce dont il a besoin est pourvu. À cause de cela, il peut se réjouir. Dix-sept est dit. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Parce que maintenant, la richesse du ciel nous appartient. Et notre portion est le Seigneur lui-même. Toutes les choses de ce monde et tout ce qui est du monde, les choses de ce monde peuvent être détruits. Nous leur laissons le jouer. A nous, la richesse que la rouille ne peut détruire. Parce que nous, parce que frères et sœurs, membres de la famille de Dieu, nous paraissons humbles. Mais au fait, nous sommes promus. Et tout, pour toutes choses. Le Seigneur connaît votre cœur. Et vos besoins viendront à vous. Mes besoins viendront à moi. Et dit ici que, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Là, on souffre avec lui. La persécution, souffrir avec lui, des malentendus, souffrir avec lui, une fausse représentation. Mais nous serons glorifiés. Et c'est ainsi que, c'est ainsi que, c'est ainsi que, la richesse et la promotion des pieux. Deuxième partie, c'est le dessèchement et la mort de la fleur de l'herbe. Jacques, chapitre 1, verset 10. Que le riche, le riche sans Dieu, le riche sans grâce, le riche sans la piété, le riche qui n'a que les bonnes choses du monde qui sont comme une herbe. Les riches qui se fient simplement aux choses de la terre, sur tout ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, ce qu'ils font, c'est pour le monde. Et ce monde passera. Et son amour et la gloire aussi du ciel. Mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Voyons ceci au Somme. Somme. Somme 103, verset 15. L'homme, ces jours sont comme l'herbe. On voit cela. L'homme, ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et le verset 16 dit Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et si le Seigneur nous donne l'illumination, la compréhension, il nous illumine ici. Parce que les gens qui n'ont pas la lumière, les gens qui ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas que la vie de l'homme est si brève. Comme l'herbe des champs, les gens qui n'ont pas la lumière, ce sont les gens qui sont limités en compréhension. Tout ce qu'ils font, tout ce à quoi ils pensent, ils courent après les choses de ce monde parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais le Seigneur nous donne la lumière pour comprendre que lorsqu'un vent, que le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Ne la reconnaît plus. C'est pourquoi nous venons au Seigneur. Nous l'aimons de tout notre corps, de toute notre âme, de toute notre pensée. Parce que nous ne nous concentrons pas sur les choses de ce monde. Nous allons à 1er Jean 2, 1er Jean 2, verset 15. 1er Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. Il ne faut pas vous concentrer sur le monde. Il ne faut pas coller vos yeux, vos yeux, votre pensée au monde. Ne vous vendez pas, ne vous livrez pas au monde. Lorsque vous dites que vous vous êtes donné au Seigneur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. La richesse du monde. L'opulence du monde. Les possessions du monde. Le sable. La poussière du monde. L'herbe du monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père ne pointe en lui. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitie de la chair. La convoitie des yeux. Et l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui les rend orgueilleux ? Le papier. Le diplôme. L'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui les rend orgueilleux ? C'est le moyen de transport. Le moyen de transport qu'ils ont. Qu'est-ce qui les rend orgueilleux ? Ils croient avoir la force physique qui est là aujourd'hui et qui ne sera pas demain. La position qu'ils détiennent. L'autorité humaine qu'ils ont. Ils croient que cela termine tout. Et ils n'ont pas le ciel. Ils croient qu'ils ont tout. Mais ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui rend témoignage à leur corps qu'ils sont enfants de Dieu. Alors les choses qu'ils ont qui les rend orgueilleux et dans cette vie, ces choses ne sont pas du Père mais du monde. Et le verset 17 dit Et le monde passe comme une herbe et le monde passe comme la beauté des choses de la terre et le monde passe. Comme les choses auxquelles les gens se vendent, les gens vendent leur cœur, leurs pensées, toutes leurs attentions. Et le monde passe comme la possession du monde. C'est là aujourd'hui, à la minute prochaine, tout s'évapore. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Je demeurerai éternellement. Lorsque les choses de ce monde ne seront plus. Parce qu'au fait, lorsque nous quitterons à l'enlèvement et au temps de l'ensevelissement, votre échec ne sera pas enseveli. Tout l'argent qu'on a emmagasiné à la banque ne sera pas enseveli avec nous. Les maisons, les biens terriens, toutes choses comme l'herbe périra. Ces choses ne seront pas enseveli avec nous. Mais nous, nous en irons. Mais quand on a le salut, quand on a la foi en Christ, quand on a la confiance que nous avons vécu pour le Seigneur, et nous espérons la couronne de la justice. Donc, nous irons et nous allons nous réjouir pour toujours. Et nous demeurerons éternellement. Nous allons demeurer éternellement au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, c'est le gaspillage et la détruction de leur beauté. Le gaspillage. Combien de personnes ont gâché leur vie ? Ils ont gâché leur vie. Combien de personnes ont gâté, gâché leur beauté ? Combien de personnes ont gâté, gâché, gaspillé leur temps, leur talent ? Combien de personnes ont gaspillé leur effort, leur habilité ? Le gaspillage et la détruition de leur beauté. Jacques 1, verset 11 dit Le soleil y est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Toutes les choses qu'ils ont emmagasinées, Disant que j'enjouirai des années à venir. Et soudain, l'amour tape à leur porte. Comme ils disent, mon âme, Prends ton réconfort, Ton réconfort, Et mange parce que tu as beaucoup de possessions, Le Seigneur dit, mais tu es fou, insensé. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as amassées, À qui seront-elles ? Donc, ainsi, celui qui est riche dans ce monde, Mais qui n'est pas riche dans la grâce, Il n'est pas riche en bonté, Il n'est pas riche envers Dieu. Tout ce qu'il a, c'est l'herbe qui se dessèche. Et le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira. L'homme riche qui ne connaît pas Dieu, Le riche qui a la position sur la terre, N'a pas de place au ciel. Ainsi, le riche se flétrira Dans ses entreprises. Je prie que vous ne soyez pas pareils. Je ne serai pas comme ça. Voyons Luc au chapitre 12, Luc 12 et 16. Luc 12 et 16. Il leur dit cette parabole, Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Avaient beaucoup rapporté. C'est ce qui empêche certains De venir étudier la Bible avec nous chaque lundi. Parce que les terres de cet homme riche Apportent, rapportent beaucoup. C'est ce qui empêche certains. Ils ont ce diplôme, ce diplôme. Ils courent après d'autres diplômes. Ils ne peuvent pas étudier la Bible. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est pourquoi certains ne peuvent pas se donner à l'étude biblique. Ils ont un prix ici, un autre prix là-bas. Les gens les appellent et courent après des choses qui sont semblables à la fleur de l'herbe qui se fane. Et dès que la mort vient, surgit, dès que l'inattendu vient, ils abandonnent ces choses et vont à une éternité perdue. 17. Il raisonnait en lui-même, disant, Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Les récoltes sont en grand nombre. Le prix d'apprendre, le prix de travailler, le prix de revenu, le prix de s'amasser, s'amasser, amasser, amasser. Parce qu'ils n'ont pas ce temps-là. Ils peuvent lire 100 livres lents. J'ai mon projet. Je lis les livres sur le business. Sur les finances, sur les relations sociales. Ils lisent cela. Ils n'ont pas le temps pour lire le seul, l'unique livre qui va déterminer leur destin. L'unique livre qui va frayer la voie pour eux à l'éternité. Ils lisent, lisent, lisent des livres. Ils oeuvrent, étudient, étudient, étudient. Ils travaillent, travaillent, travaillent. Ils n'ont pas le temps pour faire l'oeuvre pour laquelle le Seigneur va les reconnaître. Récompenser à l'éternité. Tout ce qu'ils font, ce qu'ils vont périr à la fin de leur jour. Et il se dit, et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici le verset 18. 18 dit, voici, dit-il, ce que je ferai, c'est un homme de planification. Il ne planifie pas pour le ciel, mais il planifie pour sa récolte. C'est un homme, un bien-penseur. Il ne pense pas au ciel, il pense à ce qu'il a sur la terre. C'est un homme d'activité, des activités bien déterminées. Mais son projet, c'est uniquement pour la terre. Pensez à votre rêve. A vos plans, vous planifiez. Pourquoi ? Quels sont vos plans ? Alors, à quoi visez-vous ? Alors, les choses que vous visez, ces choses-là peuvent être de bonnes choses. Mais est-ce que vous pensez au ciel, à la sainteté, à la grâce de Dieu, qui va prendre l'empereur dans votre vie et vous amener au ciel ? Mais cet homme, il n'a pas de pensée de grâce, il n'a pas de pensée de Dieu, il n'a pas de pensée à la piété, il ne pense pas à aller à l'au-delà pour être avec le Seigneur à sa mort. Et je dirai à mon âme, et je dirai, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattirai mes grains, j'abattirai de plus grands. Oui, je vais chercher de plus grands ingénieurs qui vont m'aider à avoir de bons bâtiments. Et j'abattirai de plus grands, j'abattirai toutes mes récoltes et tous mes biens. 19, et je dirai à mon âme, il savait qu'il avait une âme. Mais il n'avait pas de préparation pour cette âme. Il n'y a pas de pardon pour l'âme, il n'y a pas de salut pour l'âme. Il n'y a pas de purification pour l'âme. Il n'y a pas de préparation pour l'âme d'être avec Dieu à l'éternel. Ce qu'il pouvait dire à l'âme, c'est que j'ai ce biens matériel. Maintenant, voyez ce qu'il a dit. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Homme, comment sais-tu que tu as encore plusieurs années? Alors, j'ai eu une santé, deux santé. Je fais le bilan de santé chaque fois. Alors, je fais tout pour être en santé. L'argent est là, quel que soit ce que vous pensez pour que je sois en santé. Alors, il faut faire le bristomie pour me donner une solution moderne pour mon problème de santé. Parce qu'il croit avoir tout et dit que, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, boire et réjouis-toi. Verset 21. Mais, Dieu a le dernier mot. J'attends votre Amen. Pour les gens du monde, Dieu a le dernier mot. Pour les gens qui croient qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de Dieu, ne vous en faites pas. Dieu a le dernier mot. Les gens qui se tuent pour des projets, Dieu a le dernier mot. Pour les gens qui courent, qui courent, qui courent, qui poursuivent les choses de ce monde, Dieu a le dernier mot. Pour les personnes, ils réfléchissent ou ils passeront l'éternité. Dieu a le dernier mot. Mais, Dieu lui dit un sensé cette nuit même. Il y passait à plusieurs années cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Le 21. Il en sera. Il en est ainsi. De celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Pour lui-même. Il y a de soi-disant croyants. Ils ne pensent pas la Bible. Ils apprennent des doctrines dans la tête. Cela ne vient pas au cœur. Alors, il amasse de l'argent. L'argent de visite ici dans leur pays. L'argent à l'étranger. L'argent partout. Et il y a la nécessité de prêcher l'évangile. Il y a l'urgence d'aider quelqu'un à côté de vous. Afin que plus d'âmes soient dans le royaume. Non, non, non. Il ne pense pas à cela. L'argent est ici. L'argent est ici. Il emmagasie ça là-bas. Et la chose croise. Et il ne pense pas. Il ne pense pas. Même ceux qui vieillissent. Ils ne pensent pas. Que lorsque la mort frappe à la porte. Il va abandonner ses richesses soudainement. Et à qui appartiendra ces choses qui se sont prouvues. Ils ne sont pas riches en verdure. Il y a des gens qui entendent parler de l'enlèvement qu'il peut avoir à tout moment. Et je dis que donne-moi encore. Et je dis que à tout moment. Et alors, ils connaissent cela en tête. Dans la tête. Mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas cela dans leur cœur. Tout l'argent que vous avez dans les banques. Partout. Vous n'allez pas toucher cela. Même si votre femme est malade. Vous n'allez pas le toucher. Même si les enfants en ont besoin. Alors, vous voulez que la chose atteigne un million. Je veux être un millionnaire. Je veux que cela atteigne un milliard. Un milliard pour que je sois appelé milliardaire. Et si Christ est fier. Et que l'enlèvement lui a tout moment. Vous n'allez pas emporter les milliards. Au ciel. Si réellement. Si vous êtes qualifié pour le ciel. Parce que. Vous n'allez pas ôter ça de ce monde. A l'enlèvement. Alors, qui dépensera cela. Ce sera dans les mètres de l'antéchrist. Après votre départ. Et si vous êtes même allé. Et si vous n'êtes pas allé. Si l'enlèvement a lieu. Et tu es arrêté ici. L'argent que tu as à la banque. L'argent est partout. Dans ta poche. Partout, partout, partout. Tu as des actions ici. Des actions là-bas. Si tu n'es pas allé aussi à l'enlèvement. Même l'argent. Tu ne peux pas le dépenser librement. Parce que tu dois avoir la marque de l'antéchrist. Avant de pouvoir t'acheter quelque chose. Et si tu prends la marque de l'antéchrist. Avec ton argent. Et tout ce que tu achètes. Et tout ce que tu vends. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Condamné. Pour toujours. C'est pourquoi nous devons bien penser. Et comprendre. Que la bonté. Des riches. S'ils n'ont pas Dieu. S'ils ont Dieu. Et ils abandonnent Dieu. Et ils courent après les richesses. Donc. Il en est ici de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous allons au deuxième point ici. Deuxième point. Nous allons voir la persévérance profitable des croyants. En supportant les tentations. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui résiste à la tentation. Heureux l'homme qui tient ferme. Et qui se met au-dessus de la pression de la tentation. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1. Résiter aux tentateurs avec l'épée de la parole. Deux. Refuser les tentations attrayantes. Dans la supplication avec la volonté. Troisième partie. C'est rejeter les tentations attractives. Avec la fermeté du guerrier. Numéro 1 ici. C'est résister aux tentateurs avec l'épée de la parole. Le diable est le tentateur. Il est si audacieux. Qu'il pouvait même braver Christ et le tenter. Et si un tentateur, une tentatrice a pu tenter Christ. Nous qui sommes chrétiens. Qui sommes-nous ? Que le diable ne va pas nous tenter. Quelle que soit la grandeur. Quelle que soit l'exposition. Quelle que soit l'intelligence. Quelle que soit la force que vous croyez avoir. Si Christ était tenté. Vous ne pourrez pas éviter d'être tenté. Que Dieu vous donne la grâce de dire non. Amen. Que Dieu me donne la grâce de dire non. Répétez cela. Il nous donnera la grâce au nom de Jésus. Il a tenté Ève. Il a tenté Adam. Et s'il était très courageux. Très audacieux. De tenter le premier homme. Qui n'avait pas de péché dans sa vie. La première femme. Qui n'avait pas de péché dans sa vie. Dans sa nature. Si lui était si brave. Que croyez-nous ? Qu'aujourd'hui il va nous laisser un père. Il est le tentateur. Et il n'a pas d'égard. Il n'a d'honneur pour personne. Alors il apporte la tentation. Et c'est à nous de comprendre. Que la tentation va venir. Ce ne peut pas venir à la direction qu'on pense. Et si vous regardez une direction. Satan le tentateur. Ne se concentre pas sur une seule direction. De tentation. Il a mille et un. Moyen. Pour apporter les tentations. Et c'est à nous. De comprendre. Que la grâce de Dieu. Est disponible. Quelle que soit la direction. Qu'il a suivi. Qu'il suit. Vous allez vaincre. Nous allons. A. Matthieu. Chapitre 4. Le verset 3. Le tentateur. Il est appelé. Le vrai titre. Le tentateur. Le diable. Satan. Lucifer. Le prince de ce monde. Le dieu de ce monde. Il est venu comme tentateur. Le tentateur. S'étant approché. Lui dit. Si tu es fils de Dieu. ordonne. que ces pierres. deviennent des pains. Le seigneur Jésus. Jeûne pendant 40 jours. Maintenant. Il est faim. Il a faim. Il est affamé. Le diable. va apporter. Il va apporter. Il va apporter. Il va apporter la tentation. de cette manière. Si vous avez soif de l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va vous tenter. Si vous avez soif. Des plaisirs. De la chair. Il va apporter la tentation. De cette manière. Si vous avez soif. De la réputation. Il va amener la tentation. Par cette dimension. Si vous avez soif. De la connaissance. De la connaissance. De la connaissance. Vous criez. Vous courez. Après. La sagesse. De la connaissance. De ce monde. Il va apporter la tentation. Par cette dimension. Il dit. Si tu es. Si tu es fils. De Dieu. Ordonne. Que ces pierres. De viennent des pains. Quatre. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais. De toutes paroles. Qui sont. De la bouche. De Dieu. Lorsque vous connaissez la parole. Vous savez. Que vous vivez par la parole. La parole de promesse. Vous vivez par la parole. La parole de puissance. Vous vivez par la parole. La parole de prophétie. Vous vivez par la parole. La parole de sa proclamation. Vous vivez par la parole. Lorsque vous vivez par toute parole. Qui provient de la bouche de Dieu. Vous pouvez facilement. Brandir. L'épée. Et la lancer au trattateur. Il va fuir au nom de Jésus. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Verset 6. Il se dit. Il lui dit. Si tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas. Car il est écrit. D'accord. Jésus a cité la Bible. A Satan. Satan dit que. Moi aussi je connais la Bible. Satan connaît la Bible. Quoi qu'il la falsifie. Quoi qu'il tourne la tête. Sans se déçut. Et si vous ne connaissez pas la parole. En réalité. Il va vous séduire. C'est comme parfois vous rencontrez. Ces gens de dehors là-bas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils peuvent citer la Bible. Ils citent la Bible. Faussement. Mais ils citent la Bible. Le tentateur. Le tentateur. Et ses disciples. A nos services. Au lieu public. Dans nos quartiers. Même dans nos familles. Quand ils veulent que nous fassions quelque chose. Et nous disons non. Après la Bible a dit. Et puis ils citent quelque chose. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas être séduit. A cause de leur fausse citation de la Bible. Donc la Bible dit. Car il t'écrit. Il donnera des ordres. Des ordres à ses anges. A ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus lui dit. Comprenez. Jésus est la lumière du monde. Il a cité la Bible. Du contexte d'être la lumière du monde. Et Satan. Satan le dit. Le diable. Le prince. Du pouvoir des ténèbres. Il a cité la Bible. Du contexte des ténèbres. Il est dans les ténèbres. Il n'a pas la grâce. Il n'a pas la piété. Il n'a pas l'évangile. Tout ce qu'il peut faire. C'est de citer hors du contexte. Et dans les ténèbres. Mais. Parce que Jésus. Est la lumière. La lumière de la parole. Est venue. Jésus a dit que. Il est. Jésus a dit que. Il est encore. Écrit. Que. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur. Ton Dieu. Le diable. Ce diable. Vaillé. Ne cède pas facilement. Si vous avez vaincu une tentation. Il ne faut pas croire que. C'est fini. Que tout va résoudre. Le point. Non. Tu vas revenir encore. Alors. Peut-être pas le jour là. Peut-être un autre jour. Peut-être une autre semaine. Il va venir. D'une autre dimension. Et. Le diable. Le transporta. Encore. Sur. Une montagne. Très élevée. Le montra. Tu le royaume. Du monde. Et. Le. Gloire. Jésus. Sera le roi des rois. Amen. Amen. Et le seigneur des seigneurs. Amen. Le royaume de ce monde. Deviendra bientôt. Le royaume de notre Dieu. Et. De Christ. Jésus savait. Que toutes ces choses lui appartiennent. Amen. Mais le diable. Veut. Que. Jésus. Prenne le royaume. De lui. Le diable. Et non. Du père. Le dieu. Le père du ciel. Il y a des choses. Qui sont légitimement. A vous. Le seigneur. Vous a promis. Et vous savez. Que vous en aurez. Oui. Vous en aurez. Vous en aurez. Amen. Mais. Avant que le temps de possession ne soit arrivé. Le diable viendra. Et vous l'offrez. Il ne faut pas faire l'erreur. Et vous dites qu'après tout. Le seigneur m'a promis cela. Je sais que ce sera à moi. Même si cela vient du. D'un idolâtre. Même si. Même si. Je dois. Fléchir. Les genoux. Avant de ne l'avoir pas de problème. Ah. Il y a. Il y a vraiment de problème. Ce que. Dieu. Veut te donner. Tu ne dois pas la voix du diable. Et. C'est dit ici. Que le diable le transporta. Encore. Sur une montagne. Très élevée. Le montra. Tous les royaumes. Du monde. Et. Le. Gloire. Le verset suivant. Le verset 9. Et. Lui dit. Je. Te. Donnerai. Toutes. Ces choses. Si. Vous. Cherchez. La. Prospérité. A tout prix. L'argent. A tout prix. La femme. A tout prix. Les enfants. A tout prix. Les biens. A tout prix. Si. Tu veux ceci. De toute ta vie. Tu veux ça. Que. Je vais payer. Tout prix. Ah. Tu vas payer le prix. Avec ton âme. Avec ton éternité. Tu pourras payer le prix. Avec ton destin. La chose. La chose. Laissé cela. Dans la main. Dans la main de Dieu. Et que Dieu. Te donne cela. Au moment. Que Dieu. Veut vous l'offrir. Et. C'est dit. Et. Il lui dit. Je te donnerai toutes ces choses. Si. Tu te prostènes. Et. M'adore. Le verset 10. C'est dit. Jésus. Jésus. Lui dit. Retire. Toi. Que. Retire. Toi. Je te. Retire. Toi. Fiche-moi la paix. Quand il est écrit. Jésus. A toujours la parole écrite. Il savait. Que. Ce sera accompli. Comme ce sera. Comme c'était écrit. Quand il est écrit. Tu adoreras. Tu adoreras. Le Seigneur. Ton Dieu. Et. Tu le serviras. Le seul. Amen. Vous allez résister au diable. Et. Il fira. L'un de vous. La deuxième. Partie ici. Nous allons voir ici. Refuser. Les tentations. Attrayantes. Dans la supplication. Avec la volonté. La supplication. Avec la volonté. La supplication. C'est la prière. La volonté ici. C'est que. Tu ne. Vas pas. Tu ne. Tu ne veux pas. Tomber. Dans la. Dans la tentation. En fait. Tu désires. Que la grâce de Dieu. Demeure en toi. Et les plaisirs. De la chair. Les plaisirs. Des choses présentes. Ne vont pas éclipser ta vision. Ne vont pas ôter. Le ciel est de toi. Donc. Tu as la volonté. Lorsque tu pries. Si tu pries. Et Dieu sait que. Tu n'as pas la volonté. Alors. Tu perds le temps de Dieu. Il ne va pas te permettre. De gâcher. De gaspiller son temps. Tu pries. Tu veux vaincre. Tu pries. Tu veux avoir la puissance. Pour résister. Tu pries. Tu veux. Être affranchi. De tous les pièges du diable. Si tu as la volonté. Il en sera ainsi. Matthieu 26. Verset 41. Matthieu 26. 41. « Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Parce que votre. Parce que l'esprit connaît la conséquence. De succomber à la tentation. L'esprit est bien disposé. Parce que vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes donnés au Seigneur. Et l'esprit dit. N'est-ce pas une bonne chose de demeurer comme membre de la famille de Dieu ? L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Vous ferez pécheur d'hommes. Vous connaissez la promesse qu'il a donnée. Vous savez que si vous allez réaliser, posséder l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous devez demeurer avec lui. L'esprit est bien disposé. Parce que vous savez que c'est la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Mais. La chair est faible. La chair n'est pas au même niveau que l'esprit. La chair. Désire. Ces choses. La chair prend des contacts avec le monde. La chair est du monde. L'esprit est pour le ciel. La chair cherche ce qui plaît au monde. A cause de ce gouffre entre l'esprit et la chair. C'est pourquoi vous êtes là dans la prière. Que la chair doit venir au même niveau. A la même position. A au même désir que mon esprit. Si tu fais cela et ta chair parvient au même niveau. Et l'esprit disposé. Alors c'est ainsi que vous allez vaincre facilement. Vous allez vaincre. Je vais vaincre. Lorsque nous refusons cette tentation attrayante. Nous allons vaincre au nom de Jésus. Troisième partie ici. Nous allons voir. Rejeter les tentations attractives. Avec la fermeté du guerrier. Du soldat. Parce que si nous ne résistons pas. Si nous n'agissons pas comme combattants. Cette chose va nous emporter. Luc au chapitre 8. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc. Ce sont ceux qui. Lorsqu'ils entendent la parole. La reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Et ils succombent. Au moment de la tentation. Ils croient pour un temps. Lorsqu'ils croient. Et le mort qu'ils croyaient. Ils ne décidaient pas. De se concentrer. De se concentrer sur le Seigneur. De se consacrer à lui. De se fortifier par le Seigneur. De se préparer pour les jours mauvais de tentation à venir. Dès que la tentation vient. Alors le croyant. Qui vient à l'église. Retourne à la maison. Tout est en bon état. C'est comme. Ils marchent dans les airs. Et voici la tentation. Frappe. Soudainement. Et ils n'ont pas la racine. Ils ne sont pas fermés. Pour pouvoir. En triompher. Cela ne vous arrivera pas. Vous allez vaincre. Au nom de Jésus Christ. Nous allons au verset 14. Ceux qui sont tombés parmi les épines. Ce sont ceux qui. Ayant entendu la parole. S'en vont. Et la laissent étouffés par les soucis. Les richesses. Et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fuite. Qui viennent à maturité. Les gens. Qui ne s'enracinent pas. Qui ne s'établissent pas. Dans la parole. Mais des gens qui balottent. Ici et là. Et le vent peut facilement. Les chanceler. Les emporter. A cause des soucis de cette vie. Les soucis. De cette vie. Les soucis. De cette vie. Et les séductions de la richesse. Oui. Quelqu'un apporte quelque chose. A eux. Que vraiment. Cette transaction. A avoir réussi. A ceux-ci là. Ce n'est pas comme ces gens là. Qui viennent vous séduire. Ceux-ci là. Si tu investis. Telle somme. Cela va doubler. Je te le dis. En deux semaines. Tu auras ceci. Parce qu'ils ont. Les séductions de la richesse. Déjà. Qui les dérangent. Ils ont les séductions de la richesse. Qui les accompagnent. Alors. Ils s'y plongent. Et. Ils vont utiliser. Tout ce qu'ils ont. Avec. Mais. Ils. Ils. Ils vont tout vendre. Même vendre leur. Le prince d'air. Ténèbres. Envoie leur émissaire. Viens. Viens. À faire. Ce pacte. Si tu fais cette alliance. Oui. Tu seras à ce niveau. Parce qu'à cause des séductions. De leurs propres ambitions. Ils. Ils tombent. Dans des tentations. Et finalement. Ils. Reconnaissent que. Ah. Ils ont vendu leur âme au diable. Et. 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 Et les plaisirs. De la vie. Vous voyez. Serez-vous surpris. Certains qui se disaient. Nés de nouveau. Le plaisir de boire l'alcool. La bière. Le plaisir. De la pornographie. La chose là. Les intéresse. Et puis. Ils ne peuvent pas. S'en passer. Les plaisirs. Le plaisir. De fumer quelque chose. Qui. Qui. Va les inciter. Le plaisir de cette vie. Quel que soit le plaisir. À cause de cette tentation. Ils. Ne portent pas. De fruits. À maturité. Je prie que cela. Ne vous arrive pas. Allons. Premier. Timothée 6. Premier. Timothée 6. Au verset 9. Mais ceux qui veulent. S'enrichir. Les gens qui disent que. Je regarde la personne là. Nous sommes. Diplômés. Ensemble. Regardez sa voiture. Me voici. Moi aussi. Je dis. M'enrichir. La femme là. On a. On a pris la retraite. La même année. Mais. Qu'a-t-elle fait. Pourquoi. Elle réussit comme ça. Maintenant. Je vais me concentrer. Je vais me concentrer. Je vais. Je vais. Me concentrer. Et avoir. Ce qu'elle a. Regardez. Cette personne. Oui. On fait la même. On a fait la même. Formation professionnelle. Regardez. Ce qu'il a. Regardez. Ce qu'il conduit. Regardez. Les lieux. Les lieux de voyage. Quelque chose qui arrive. Moi aussi. Je serai là. Les gens. Qui seront. Ceux qui veulent être riches. A tout prix. Quelque soit le moyen. C'est dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Tombe dans la tentation. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs. Très insensé. Et pernicieux. Qui plonge. Les hommes. Dans la ruine. Et la perdition. Plonge. Lorsque quelqu'un. Est au bord. De. Quelqu'un. Est au bord. D'un fleuve. Qui est trop profond. Pour lui. Très étendu. Pour sa force. Et très vaste. Pour sa sainte. Et la personne. Et la personne. Se plonge. Dans. Et la personne. Se plonge. Dans. Le fleuve là. Et. Parce qu'il ne sait pas. Comment nager. Et. Les gens. Aussi. L'ont vu. Et. Et. Il se noyait. Et les gens ne savent pas. Comment nager. La personne. Maintenant. Se noie. Et sa vie prend. Et sa vie prend fin. Il y a des gens. Qui ne se noient pas. Dans l'océan. Mais. Il se noient. Dans. La. Dans la destruction. Et la perdition. Ils sont si. Loins. Et ils sont. Ils sont. Ils sont allés. En profondeur. Ils ont. Ces contacts. Ils se sont. Vendus. A la poursuite. Des richesses. Et comment. Maintenant. Sans sortir. Ils ont découvert. Que ces choses. Les conduisent. A une alliance. Avec le diable. Et avec. Avec l'ennemi. Dites. Que. Si. Tu me donnes ceci. Ma vie. Je te donnerai ceci. Et. Le viens. Donner. Au diable. Parce qu'ils veulent. S'enrichir. A tout prix. Nous ne parlons pas seulement. Des gens. Dans le monde. Nous parlons. Des gens. Même. Sur le pépitre. Ils veulent. Ils veulent. Une grande. Une grande foule. Ils veulent que. Beaucoup de personnes. Les suivent. Ils veulent. Être réputés. Populaires. Suite. Qu'on l'appelle. Ce. Ce. Grand. Prédicateur. Alors. En gros. Là-bas. Est-ce que. Vous savez. Comment. Ils vont aller. Dans les ténèbres. Ils vont. Vendre. Leur. Arme. Ils vont. Vendre. Le futur. Ils vont. Vendre. Leur. Destiné. Entre les mains du diable. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Quel que soit. Quel que soit. Si nous le faisons. Pour toi. Tu mourras. A tel âge. Eh bien. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que cela compte. Ça importe quoi. Moi. Si je peux avoir ce que je cherche. Donne-moi quelque chose de grand. Avant. Avant que je ne quitte. Que les gens ne cessent pas de parler de moi. Parce qu'ils veulent être riches. Être riches dans la profession de religion. Ils se vannent. Ils se plongent dans la perdition et dans la détruition. Voici le verset. Le verset. Dites. Qu'à l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Cela ne vous arrivera pas. Cela ne doit pas vous arriver. Vous êtes en route pour le ciel. Il ne faut pas être distrait. En regardant ici et là. Je veux tenir cela. Le ciel vous suffit. La gloire du ciel. La beauté du ciel. Les jouissances du ciel. Cela vous suffit. Ne permettez à rien. De ce monde. De vous distraire. Vous n'allez pas périr à mi-chemin. Nous allons au troisième point maintenant. Troisième point. Le prix promis. La récompense promise. Le prix promis. Aux bénéficiaires. Éprouvés. Dans le triomphe incessant. Nous retournons à Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme. Cet homme-là, elle l'a ce soir. La femme-là, elle l'a ce soir. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le Seigneur nous l'a promise à nous qui l'aiment. Vous n'allez pas rater cela au nom de Jésus. Nous allons voir. Trois sessions. Un verset. Les désirs des brutes. Ils réfléchissent et bafouent. Il y a des brutes. Des bêtes. Des hommes. Mais leur passion, c'est comme la passion des brutes. La passion des bêtes. Il y a des hommes et des femmes. Leur désir, c'est comme le désir. C'est comme la passion des bêtes. Nous devons inverser cela. Par la grâce, vous allez l'inverser au nom de Jésus-Christ. Deux. Renouveler la consécration des croyants éprouvés et fiables. Trois. On va recevoir la couronne de l'épouse éprouvée et triomphante. Première partie ici. Inverser les désirs des brutes, irréfléchis et bafoués. Nous allons à Jude. Jude. Jude 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Les brutes, là, parlent des gens. Parce qu'ils disent qu'ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ceux qui connaissent, savent naturellement, cela parle des gens qui sont comme les brutes. Alors, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement. Ils se corrompent des choses qu'ils ont. La connaissance, ils se corrompent avec ça. Les expériences qu'ils ont faites. Alors, le contact avec le monde. Ils se corrompent. Alors, les choses qu'ils possèdent, ils les utilisent pour se corrompre. Verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cahine. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ils se mélangent avec les gens, les enfants de Dieu, des gens charitables de Dieu, des enfants de Dieu nés de nouveau, des enfants de Dieu convertis et des enfants de Dieu sains, sanctifiés. Alors, ils se mélangent avec nous, mais ils ont un autre cœur, ils ont un autre esprit. Et quand ils ont l'occasion, ils parlent mal des autorités, ils parlent mal des autorités, ils parlent mal des grands, des choses qu'ils ne savent pas. Et au lieu de dire, même ceux qui ne savent pas, et ils parlent mal de cela, au lieu de dire, je ne sais pas. Et c'est dit, que malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cahine, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement. Et Jouz dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repersant eux-mêmes. Ils sont dénuyés sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Verset 13 Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité. Vous trouvez quelqu'un qui doit être croyant. Et quand la personne parle, la personne écume, vomit incontrôlablement des choses sales de son cœur, les sous-sondes dans son cœur, la corruption qu'il a magasinée en lui. Et vous dites, mais calmez-vous non, parce qu'il est insensé, il ne peut pas se contrôler. Dès qu'il commence à écumer tout ce chose-là, il n'y a pas de fin à cela. Il n'est pas né de nouveau, il était né de nouveau. Maintenant, il est retourné, il est encore mort. Il est mort dans le péché de la tragression. Alors, deux fois mort, il était né de nouveau. Alors, il était vivifié, il était sauvé. Maintenant, il a rétrogradé, il est encore mort, encore la deuxième fois. Très terrible. Deux fois mort. Pas de fuite, pas de joie, pas d'évidence de sa lune. Des vagues furieuses de la mer, le tempérament, la colère, les choses qui sortent de lui. Et ses yeux colériques ou coléreux, même vous dites, il doit être chrétien, il doit être croyant, mais la grâce de Dieu s'est évaporée de lui, rejetant l'écume de leur impurité, des autres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Cela ne sera pas ma portion. Puisque le Seigneur nous aide, le changement total, la trafossée totale pour, comme enfant de Dieu, il n'y a rien encore à écumer, à fomir. Nous n'avons pas l'épilatie religieuse satanique. Ceux qui ont l'épilatie religieuse satanique sont eux qui écument, écument, écument. Et après la crise, alors ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ne savent que faire. Mais nous allons à la deuxième partie ici. C'est renouveler la consécration des croyants éprouvés et fiables. Nous retournons au Seigneur et nous renouvelons notre consécration complètement au Seigneur. Philippiens, chapitre 3, verset 7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y a des choses que le croyant a, que l'incroyant peut dire, que moi je peux tout ôter de n'importe qui. Et pour moi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'homme, quelle que soit la beauté de la femme, la position de la femme, c'est que moi j'ai ce don. Et je peux lui parler pour mon gain. Les choses, mais les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. La femme qui va dire que seulement si je ne le veux pas, si je le veux, je peux l'avoir. Ah, moi j'ai ce talent-là, naturel. Quel que soit sa sécurité, combien il est réservé. Si moi je veux l'avoir, ça c'est mon don, c'est mon gain. Mais quand vous devenez croyant, la consécration qu'on a, c'est pourquoi on ne succombe pas à la tentation. On regarde cela comme une boue, comme une perte. Et dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. La personne qui dit que si je veux avoir l'argent de n'importe qui, de n'importe qui, ah, j'ai cette habileté de parler à la personne pour l'avoir. Et la façon dont je me positionne pour lui mentir, il ne peut pas s'en débarrasser. Ce serait trop beau pour moi. Alors c'est le gain que vous avez dans le monde. Maintenant vous êtes à Christ, la consécration qu'on a mené à ses cœurs, délibérément, intentionnellement, on s'en débarrasse. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voici le verset suivant, le verset 9 qui dit. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec mon mauvais don que j'utilise, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui ne s'obtient pas la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Le verset 10 dit. Afin de connaître Christ, sauver, je le connais, je veux le connaître plus, la sanctification. Afin de connaître Christ, je le connais comme sanctificateur, je veux le connaître plus, je veux le connaître comme celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Je veux le connaître comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Je veux le connaître comme celui qui donne les dons de l'Esprit. Je veux le connaître comme la puissance de Dieu dans l'homme. Je le connais. Je veux le connaître comme mon pouvailleur, comme celui qui me rend ferme, même dans la situation la plus dangereuse, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Verset 13 Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14 Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous renouvelons notre consécration à tout moment. Nous inversons les convoitises et les désirs de la chair et nous nous concentrons sur lui. Troisième partie ici, c'est recevoir la couronne de l'épouse éprouvée et triomphante. Vous allez recevoir la couronne, vous allez recevoir une couronne, vous allez porter une couronne. Tout ce qui arrive aujourd'hui, les tentations, les éprouvées, vous allez en triompher. Et en ce jour-là, voyons la gloire, voyons la splendeur, voyons la grandeur de là où le Seigneur vous amènera lorsque vous, vous serez avec les anges et les âmes sanctifiés, sauvés au ciel. Vous serez merveilleux, vous serez une étoile qui brille pour toujours au siècle des siècles. Amen. Mais vous savez, en ce temps-ci, nous devons supporter la tentation. En ce temps-ci, nous devons nous engager dans l'œuvre du Seigneur afin, quand il sera là, toi et moi, que nous ayons la récompense au nom de Jésus. Deuxième Timothée 4, verset 5 Deuxième Timothée 4, verset 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses. Il y a des pièges là-bas, des fossés là-bas. Sois sobre. Il y a eu un fossé là-bas, un trou là-bas, un tentateur, une tentatrice là-bas. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Il y a des difficultés, des épreuves, des choses qui vont faire glisser quelqu'un, tomber. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Veillez sur votre vie. Veillez sur votre langage. Veillez sur votre langue. Veillez sur votre situation. Veillez sur toute situation si contente. Veillez sur ce défi. Veillez sur la crise. Et quand la crise surgit, veillez au passement. Parlez, agissez. Il faut regarder avant de sauter. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supportes les afflictions. Y a-t-il des afflictions pour l'évangéliste ? Oui, il supporte cela. Il y a des afflictions pour le croyant. Il supporte cela. Il y a l'affection pour le gagneux d'armes. Oui, il supporte cela. Il y a des afflictions, des souffrances pour la femme ouvrière chrétienne, pour l'homme chrétien. Supporte les afflictions. Fais l'oeuvre d'un évangéliste. Fais l'oeuvre d'un gagneux d'armes. Fais l'oeuvre d'un moissonneur. Remplis bien ton ministère. Verset 6. Car pour moi, j'essaie déjà de l'évangéliste. Je prie que quand votre heure sonne, que vous soyez prêt. Comment peut-on être prêt quand notre temps sonne ? Soyez prêt à tout. Soyez prêt chaque jour. Soyez prêt chaque nuit. Et s'il vient cette nuit, y a-t-il des choses à régler ? Et s'il vient ce soir, y a-t-il des attitudes, y a-t-il des comportements dont je dois m'en débarrasser ? Y a-t-il des choses pratiques dans votre vie ? Des choses indiquent que Christ ne vienne pas me rencontrer dans cette condition s'il vient. Et il peut venir à tout moment. Et à cause de cela, soyez prêt et s'est-il. Que, car moi, je sers déjà de l'évangéliste. Et le moment de mon départ approche. Voici l'homme qui vit dans la lumière. Parce qu'il vit dans la lumière, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas des choses secrètes, il n'y a pas des tâches noires. Il vit dans la lumière de Christ à tout moment. À cause de cela, il dit que la lumière me montrera s'il y a quelque chose à régler. Mais maintenant que je suis prêt et je marche dans la lumière, je parle dans la lumière, je vis dans la lumière, je me comporte dans la lumière, je produis dans la lumière, parce que je marche dans la lumière de son soleil, de son ensoleillement. Et dire, car pour moi, je sers de libération et le moment de mon départ approche. 7. J'ai combattu le bon combat, pas un mauvais combat. En combattant contre Satan, ce n'est pas un mauvais combat. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous n'est pas un mauvais combat. Combattre contre les bêtes en Éphèse n'est pas un mauvais combat. Combattre la corruption de la chair afin de pouvoir mener une vie de justice, une vie de piété dans ce siècle présent n'est pas un mauvais combat. En combattant la chair et toutes les choses qui vont vous faire tomber n'est pas un mauvais combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8 Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Lorsque vous parviendrez à la fin du voyage, à la fin de la course, vous regardez en arrière et vous dites, par la grâce de Dieu, vous avez reçu la foi, vous avez gardé la foi, vous avez combattu pour la foi, vous avez défendu la foi, vous avez vécu par la foi en l'office de Dieu qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même pour vous. Et vous demeurez constamment, continuellement dans cette foi et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas clissé, vous n'êtes pas allé à l'incrédulité. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tout, mais encore à tout, c'est tout-là, tout-là. Est-ce que vous êtes là ce soir, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Une couronne de justice, une couronne de vie, le prix et la récompense d'une consécration constante au Seigneur nous attend. Cela vous attend, cela attend le vainqueur. Vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Que le Seigneur lui-même vous aide dans toutes les circonstances et les situations que vous trouverez. Que le Seigneur vous aide. Vous devez être sûr de votre salut. Naissez de nouveau. Repentez-vous du péché. Vous devez quitter la voie du péché. Vous devez quitter le chemin du péché. Vous devez abandonner la pratique du péché. Vous devez abandonner la pollution. Les présidents de la chair vous confessez. Vous repentez en disant, Seigneur, j'ai besoin du pardon, du salut. Il faut que le salut soit intact dans votre vie. Parlez au Seigneur. Est-ce que vous connaissez le jour où vous vous êtes sauvé? Est-ce que vous savez comment vous avez sauvé? Est-ce que vous savez ce que la grâce de Dieu a fait dans votre vie? Lorsque vous avez sauvé, rappelez-vous, rappelez-vous, je remercie pour cela. Si vous ne pouvez pas vous rappeler cela, soyez sincère devant le Seigneur. Repentez-vous de tout péché, de ce qui cause le doute. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne le suis pas? Rappelez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous de cela. Ramenez-vous à Dieu sans réserve. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui peut être le jour pour vous. Tu seras délivré du péché. Ce peut être le jour pour vous. Lorsqu'on est sauvé, le cœur, l'intention, tout se concentre sur le Seigneur. On vit pour le Seigneur. On ne vit pas pour les gens. Qu'ils soient là ou pas, notre consécration est au Seigneur. Aussi humbles que nous soyons dans ce monde, nous, nous devons permettre à cette humble condition de nous faire pécher ou faire quelque chose qui soit contraire à la grâce de Dieu qui demeure en nous. Nous savons qu'il nous a donné la grâce, la richesse de sa grâce. Il nous l'a accordé. Où que nous soyons, nous savons bien que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige, qui rend témoignage en nous. Nous savons que nous sommes héritiers avec Lui. Nous sommes co-héritiers avec Lui. C'est parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous savons que quel que soit ce don que nous avons besoin, nous ne devons pas nous plonger dans la tentation, faire des choses mauvaises. Nous demandons, nous cherchons et nous frappons, nous tapons la porte et cela nous sera ouvert. Nous savons que nous avons une place au ciel. Nous sommes élevés pour être assis dans les lieux célestes avec Christ. Il nous a élevés et nous sommes véritablement consacrés. Nous sommes des croyants véritablement consacrés à Lui. Et il nous préserve de façon profitable dans le royaume de Dieu. Les tentations viendront et nous n'y cédons pas comme aux anciens jours de péché. Et par la grâce, nous, par la grâce de Dieu, nous inversons ces mauvais désirs du monde. On n'est pas celui-là qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui se relève. Une telle personne sera perdue pour toujours. Si Christ vient, si Christ vient et c'est le moment qu'il tombe encore. Pas de fermeté, pas de constance, qui montre la grâce de Dieu dans sa vie. Maintenant, vous pouvez résister au diable. Christ, le vainqueur vit au-devant, au-dedans de vous. Vous les avez vaincus, vous, petits-enfants, car celui qui est en vous est plus grand que le tentateur dans le monde. Ne permettez pas à la concentration sur les choses de ce monde de faire de vous un insensé dans l'éternité. Un insensé à l'éternité. En pleurant, disant, si je savais. En pleurant, disant, si je savais. Ne permettez pas à la pulsion des richesses, à la pulsion de la chair, à la pulsion des choses de ce monde, de vous emporter jusqu'à ce que vous soyez noyés dans la destruction et la perdition. Réveillez-vous, sortez-vous-en, sortez-en, tenez ferme. Donnez-vous totalement et en permanence au Seigneur. Renouvelez votre consécration. La consécration de beaux vieux jours. Renouvelez-la. Renouvelez la consécration. Et vous allez recevoir la couronne de la vie. Notez pas vos yeux de la couronne. Notez pas votre esprit de la couronne. Et si quelque chose de bon vous attend chaque jour, quand vous restez avec le Seigneur, soyez affermis dans le Seigneur. et à l'autre bord, la couronne de la justice, la couronne de vie, la couronne de la gloire vous attend. Vous n'allez pas rater votre couronne au nom de Jésus. Vous n'allez pas rater votre place au ciel au nom de Jésus. Père, merci pour tes enfants, merci pour les frères et sœurs, merci pour leur fidélité, merci pour leur désir de continuer de te servir jusqu'à la fin. Aide leurs décisions, soutiens leurs désirs, soutiens leurs dévotions et accolent la grâce correspondante à tout défi de leur vie au nom de Jésus-Christ. Rends-les fermes, rends-les debout. Ils ne vont pas regarder en arrière. Ils ne vont pas tomber. Et en temps de tentation provenant d'une direction donnée que la grâce, la force, la puissance pour tenir ferme et vaincre, donnant cela à chacun au nom de Jésus. Que personne, qui n'est personne qui écoute ta parole soit perdu. Qui est la vie dans chaque vie. La lumière dans chaque vie. L'amour de Dieu dans chaque cœur. Seigneur, chaque jour, quelque soit ce qui arrive chaque jour, nous allons vivre victorieusement, nous allons vivre fermement, dans la justice, avec la piété, dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. S'il y a des besoins dans une vie, et le diable essaie de se concentrer sur cela, que je vais te donner ceci, c'est cela. Je prie, Seigneur, qu'en ce jour, résous le problème de ton peuple au nom de Jésus. Et chaque fois, donne à chacun, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, donne chaque fois à chacun ce qu'il te demande pour qu'il mène une vie de satisfaction au nom de Jésus-Christ. Que la foi du Seigneur demeure en vous, que la bonté du Seigneur demeure en vous, et que la joie du salut ne vous abandonne pas au nom de Jésus. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Et en fin de compte, Dieu vous amènera à ce lieu-là, vous aurez la couronne de vie, la couronne de la justice, la couronne de la gloire. Votre attente, il y a l'attente ici, l'attente après, cette terre ne sera pas néantie. Alors, accomplis ton bon désir sur tes enfants, Seigneur. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions.